Musique Bonjour, gala de boxe à Châteaubriand, le centre municipal des sports accueillit fin novembre les finales des championnats régionaux de boxe amateur, cadets, juniors et seniors. L'occasion de mettre à l'honneur le BCC, le Boxing Club Castelbriantet, organisateur de ce gala. C'est promouvoir le sport, faire connaître la boxe à Châteaubriand et dans les environs, et puis aussi comme nous faisons partie d'une structure et donc d'une ligue, d'une fédération, bon ben il y a des finales, des demi-finales, des quarts de finale organisées, et Châteaubriand, le Boxing Club s'est positionné pour les finales régionales cette année, et c'est surtout la promotion du club. Je suis le créateur du club en 1975 sous l'égide de Jean-Claude Boutier, et je suis devenu professeur de boxe aussi bien professionnel qu'amateur avec un brevet d'état. On a eu beaucoup de champions de France, champions régionales pendant une bonne quinzaine d'années, mais en plus de ça j'ai un garçon qui a été champion de France amateur, qui a fait les champions du monde professionnels. Protégé, alors le boxeur est protégé, le boxeur amateur est protégé par le casque, le boxeur amateur est protégé par la coquille, comme tous les boxeurs d'ailleurs, et le boxeur est protégé également par l'arbitre, qui est vigilant, et les entraîneurs. Nous sommes là nous pour justement que le gamin aille au charbon, mais ne se fasse pas abîmer. Un gamin qui doit rentrer sur un ring, doit ressortir du ring dans l'état où il est rentré. Mais a priori, ce qui fait peur un petit peu aux jeunes, et surtout aux parents, c'est de voir les films du style Rombo ou autre, où les gens sortent d'un combat complètement déformé, alors que la boxe n'est pas du tout ça, parce que la boxe, c'est un des sports les plus protégés en France, c'est un des sports les moins dangereux. Oui, tout le monde peut en faire. Évidemment, la boxe éducative commence à partir de 8 ans jusqu'à 14 ans. On peut faire la boxe éducative jusqu'à 25 ou 30 ans, donc ça apprend aux jeunes la maîtrise du sport et la maîtrise de soi-même, la maîtrise et le respect de l'autre, et ça c'est très important. Alors comme là, on est en boxe amateur, donc le toucher, c'est tout ce qui est au visage du casque jusqu'au visage, et tout ce qui est partie visible du corps. Les coups sur les côtés, les coups dans les gants, les coups dans le dos, les coups derrière la tête, ça ne compte pas. Au contraire, c'est une pénalité. Et pour cet événement, le parrain du club, le célèbre Jean-Claude Boutier, ancien champion d'Europe de boxe, était présent au Centre Municipal des Sports. Sous-titrage ST' 501